Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une petite live construction que je vais vous faire. Enfin, quand je dis petite, c'est un bien petit mot justement vu que le set est quand même assez massif. Enfin bon, je me comprends quoi. Donc aujourd'hui on va parler de Ninjago. Ninjago, donc la série de Lego Action qui marche plutôt bien depuis début 2011 avec leur petite toupie et leur set assez sympathique. Et 2012 a été une année assez excellente pour Ninjago dans la mesure où bon, les sets sont de bien meilleure qualité que ceux de 2011 selon moi dans tous les cas. Et donc aujourd'hui on va parler d'un set vague 2 qui est donc le mecha de Samurai X. Je ne sais pas si le nom du set est exactement ça, je crois que c'est Robo Samurai ou un truc comme ça. Mais en gros c'est le mecha de Samurai X. Alors ayant vu pendant les quelques derniers jours la série entière de Ninjago, je vais pouvoir vous parler un petit peu de l'animé en même temps. Comme ça, ça pourra égayer un petit peu la live construction quoi. Et donc c'est parti, je vais montrer quand même le dessus avec les trois figurines. Donc Samurai X, Bytar, parce que là c'est un B, c'est pas un A en fait. Et Sniq. Et donc, hop, à l'arrière, vous pouvez voir, excusez-moi, donc ici on a la petite catapulte avec les serpents. Je vais essayer de faire un beau focus, voilà. La catapulte, alors c'est marrant parce qu'en général il n'y a pas des inscriptions comme ça sur le... On n'est pas con quoi, on a vu que c'est une catapulte, merci. Ici, donc l'une des quatre dagues serpents. Je ne sais plus comment... Ceci c'est dague normalement. En anglais c'est fang, donc c'est gros en gros. Vous pouvez voir le robot qui est totalement articulé, oui c'est ça mes fesses. Les superbes griffes et le fait que c'est un cockpit, donc en gros si vous voulez c'est l'équivalent d'un Exotoa quoi. Et donc, ou d'un mecha de Ninja, de Ninja, de Exo Force. Et vous pouvez voir donc les serpents qui sont déjà maintenus dans leur griffe. Et donc, encore une fois, Samurai X, Bytar. Et je ne sais pas si sur le côté on voit... Non. Je crois qu'ils dégagent l'autre seulement. Snake. Oh, et avant que n'importe qui me demande... Là j'en suis à 2 minutes 31 de vidéo, donc si je vois un commentaire où il y a marqué Tu l'as trouvé où ? Je l'ai trouvé à Toys R Us. Le commentaire sera effacé, ça c'est clair que c'est bon quoi. Je l'ai trouvé à Toys R Us, je l'ai dit dans la vidéo, c'est 2 minutes 45. Donc, il faut écouter un peu les amis. Parce que ça c'est des choses qui m'énervent quand on me demande tout le temps... Quand on me demande où est-ce que tu l'as trouvé ? Alors que je l'ai dit 5 fois dans la vidéo, c'est bon quoi. Il faut arrêter d'être débile un peu. Excusez, mais il y en a des fois... Donc, c'est parti. Ici, avec les superbes gros pouces. Oh là, oh là ! D'accord. D'accord, je vois. Deux modèles, il faut le faire quand même pour un 7 à 35 euros. Comme ça vous aurez le prix aussi d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'il est à 35, il coûte 40 dollars aux Etats-Unis, mais 35 euros en France. Pour une fois, en tous les cas, c'est le prix officiel du shop at home. Et c'est aussi le prix que je l'ai trouvé à Toys R Us. Comme d'habitude, les figurines, je pense qu'on les fera à la fin. Même si, bon, Samurai X est déjà disponible un peu partout dans la toupie. Donc, ce n'est pas super original. Pour ne pas trop me prendre la tête, je vais quand même faire juste sachet par sachet. Ce sera plus simple. Ça évitera de perdre du temps, en fait. Parce que c'est vrai que quand j'ai lait construction, ils sont trop longues. Ça a tendance à être un peu chiant. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on pourrait se dire qu'on va construire tout d'abord le bas du robot. Mais en fait, on construit d'abord le torse. On va tirer tout. J'ai tout ce qu'il faut là. Ça, c'est les pièces qui seront utilisées pour le torse. Ainsi que deux sachets. Je construirai la dague en dernier aussi, peut-être. Histoire que ce ne soit pas... D'ailleurs, je regarde, Samurai X n'a pas d'armes. Ça me semble un petit peu logique. De toute manière, Samurai X, dans la série, n'utilise pas d'armes. Donc, à la limite, je ne peux pas trop l'enrouloir. Pour le coup. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir énormément de plus. Je retire les pièces qui sont pour les personnages, on va dire. Je vais récupérer aussi les petites... Je pense qu'il y en a deux. Voilà. Et c'est bon. On va pouvoir commencer, donc. Et vous remarquerez tout de suite que le... Alors, je ne sais pas si ça prendra plusieurs vidéos. Je pense que oui. Donc, si ça prend plusieurs vidéos, je collerai ce d'autocollants entre les vidéos. Car, encore une fois, c'est plus rapide comme ça. Donc, vous remarquerez que le corps, parce qu'en fait, là, on va construire tout ça. On va construire catapulte, plus le torse avec les espèces de jupes sur les côtés. Donc, ça ne prend pas tant de pièces que ça. Même si le corps, en l'occurrence, n'est pas complet, mais... Alors, déjà, je vais dégager ça, je pense. Alors... Donc, on commence par la catapulte. C'est vraiment... Là, ça va être un assemblage technique, principalement, j'ai l'impression. C'est vraiment... Ok. Où est-ce qu'il y a l'autre ? Tiens, elle est là. Oui, parce que vous, de votre angle de caméra, vous voyez sûrement des pièces que je ne vois pas forcément, mais... Mais je ne les vois pas toujours... Ah ben, d'ailleurs, j'ai mal fait l'assemblage. Ça commence bien. Il fallait laisser un tenon dépasser. Ensuite, on case une petite plante. Sûrement pour donner un peu plus de vie au truc. Une catapulte qui a été installée là par des serpents, mais bon. Je suppose que la logique n'est pas forcément... Pas forcément suivie. D'ailleurs, je remarque, en fait, je pense que toutes les pièces... En gros, tout ce qui est pièces... On va dire Dark Nougat, ça va être utilisé pour la catapulte, quoi. Ça donne ceci. J'aime beaucoup le mécanisme qui vient se planter. Je sais que je l'ai déjà eu, cette pièce, mais je ne sais plus si elle est récente ou non. Un trou circulaire à ce niveau-là et deux attaches. D'ailleurs, le trou circulaire, en l'occurrence, ne doit pas être utilisé souvent, je pense. Parce qu'on va principalement utiliser ces deux attaches-là, en fait. Et bien entendu, il y a des tenons au-dessus. Donc, mince. On passe une... Bah, les... Ceux qui utilisent du bionic le connaîtront, ces pièces, je veux dire. Par contre, j'ai parlé de nouvelles pièces, là, justement. Pour peu que je trouve celle que je veux, déjà. Ok. Franchement, une barre de deux, ça ne doit pas être si dur que ça à trouver, surtout quand elle est rouge, quoi. Et pourtant... Je vais peut-être dégager les grosses pièces, un peu. Histoire que ça fasse un peu moins de... Et je ne la trouve toujours pas, c'est génial. Oui, non, c'est bien ça, pourtant. Ah bah, elle est là. Donc, vous faites ça. Oui, c'est tout. Ensuite... Une petite brique mure. Enfin, brique, brique. J'ai mis une brique dans tes briques, comme ça, tu peux... Enfin bon, bref. Donc, ça donne ça. Je ne comprends pas pourquoi on met le côté tout nul de ce côté-là. C'est dommage, je préfère voir ça, quoi. Mais bon. Oui, et on va utiliser donc une pièce qui est nouvelle. C'est un peu du snot. Non, même pas du snot, en fait. C'est juste que... C'est comme si vous aviez une 2x2. Donc, c'est une pièce comme ça, quoi, en gros. Sauf que, en dessous, il n'y a pas de trous pour tenons. C'est l'inverse d'une tile normale, en fait. Au lieu d'avoir des trous pour tenons en dessous d'une tile, vous avez des... Comment dire ? Des tenons. Ça me fait un peu bizarre, parce que je ne vois pas forcément l'utilité de la chose. Vu qu'au final, même si on utilisait une pièce 2x2 normale, en dessous, on aurait des trous. Après, bien entendu, ça peut permettre de caser des autocollants. Mais bon. Après, c'est toujours une nouvelle pièce. Je ne vais pas cracher dessus. Mais c'est vrai que c'est... Le procédé pour être arrivé à cette pièce me semble un petit peu bizarre, tout de même. Donc, on va continuer, en fait, la catapulte de manière à lui donner des petites formes sympas. Je ne suis pas malade comme le Zorkiller, mais c'est vrai que je vais avoir tendance, sûrement, à racler de la gorge. Et crotte. Et je vais essayer d'être poli, aussi. Plus que d'habitude, en tout cas. Ensuite, une petite brique. C'est sympa, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait eu beaucoup, des briques formes bois, en tan. Il y en a peut-être eu dans Mossesley Cantina, il y a quelques années. Je crois que c'est 2004, il me semble. La Mossesley. Je ne me souviens plus, mais bon. Je crois qu'il y en avait eu. Et donc, un tonneau. Et ça rend tout bête. On envoie les serpents comme ça. D'ailleurs, ça aurait été sympa d'avoir des munitions serpents plutôt que des figurines serpents envoyées. Donc, on va commencer le corps du robot. Le corps qui va commencer avec cette pièce que vous connaissez sûrement. Donc, c'est une 4x4 circulaire avec un trou au milieu. Et on commence avec une pièce jaune. Une pièce jaune qui servira sûrement à passer une barre, en fait. Je pense. Ça, ce sera pour mettre sûrement les jupes. Les jupes latérales. Ça, c'est le contraire de ce qu'on connaissait. Donc, en fait, au lieu d'être situé vers le bas, c'est situé vers le haut, le snot. Ce qui peut être assez utile, d'ailleurs, quand on n'a pas forcément la tâche possible vers le bas. Non, franchement, cette année, niveau ce nôtre, ils nous ont fait quelques pièces sympas. Il y a aussi celle-là qui est sortie récemment. Je crois qu'elle était disponible à partir des Avengers. Elle est apparue dans les Avengers. Je ne crois pas qu'il y en ait eu dans les premiers sets 2012. On referme le tout pour que ce soit solide. Voilà. Et on ressort une autre comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment pour solidifier l'ensemble. On va caser une fois deux de chaque côté. Oui, d'ailleurs, je m'excuse pour ne pas avoir fait de vidéo récemment, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément eu le temps, malheureusement. Donc, ensuite, on va placer ça là. Et des pièces tenons circulaires dorées ici. Je suppose que tout ça, ce sera caché de toute manière. Là, on va placer de nouveau. J'aime bien l'effet que ça fait. Ça me rappelle un petit peu les accordéons qu'il avait sur le torse Buzz Leclerc. La vraie figurine, pas la figurine qu'on construit en Lego. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu un ultra-bile aussi de Buzz Leclerc. Je ne sais pas si c'était exactement ultra-bile le nom, mais on continue avec ça. Parce que c'est vrai que si je parle et qu'au final, je ne construis pas, ça ne va pas être très intéressant. Le but, c'est que ça soit intéressant à regarder et à écouter. Et vu que je ne vais pas mettre du hard rock derrière, ce serait dommage. Vous ne pourriez plus entendre ma superbe voix. Et mes rapplements de gorge incessants. Alors ça, je pense qu'on ne doit pas être loin de la fabrication du siège. Enfin du siège, du cockpit plutôt pour Samurai X. Là, on fait prendre du volume au torse. Vous voyez, c'était celle-là en fait. Là, vous aviez cette pièce-là. Et celle-là, d'origine, elle était comme ça en fait. Avec le snod placé vers le bas. Et donc ça permet de faire ce genre de choses. On va renforcer la structure ici aussi. Ainsi que là. Parce que sinon, ce serait vraiment trop fragile. Voilà. Et en plus, on utilise donc celle-là. Donc on utilise nos trois pièces de snod au même endroit. Ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est une équipe de pièces de snod. Ah, là, on parle là. Là, c'est du bon gros bionic. Enfin, exo-force là en l'occurrence. Mais c'est du boule-joint. Du boule-joint. On va placer assez marrant. Je ne pensais pas qu'il y aurait du Dark Nougat. Mais il y en a. Comme ceci. Je vais te baisser un peu la caméra pour le moment. Après. Parce que je fais un peu n'importe quoi moment, j'ai l'impression. Donc, c'est pas plus mal. Ça fait un petit peu. Parce que c'est vrai qu'une pièce, une étape, c'est un peu lourd à la fin. Donc, en fait, on construit réellement le cockpit. Ensuite, on va venir placer des 1x2 avec clip au bout. Enfin, attache pour clip au bout. Et des pièces de snod, encore une fois, à l'arrière. Donc, c'est les tannes. Donc, c'est celles qui sont vers le bas. Et on va placer. Donc, ça, c'est une nouvelle pièce. Mais je ne sais plus si c'était 2011 ou 2012. C'est 2x1 plus clip, en fait. Vers le haut. Ce qui est assez utile pour renforcer la structure de ce genre de choses. Parce que c'est vrai qu'avant, on avait juste cette pièce-là. Attendez, je vais la trouver la dernière. Comme ça, je pourrais vous montrer. On avait juste ça, quoi. Juste la partie clip. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément très solide. Je vais y arriver. Des petites... Ça faisait longtemps, ça, tu vois. C'est marrant. Comme ça. Des petites 1x1 rouges transparents. Des 1x1 carrés, d'ailleurs. Donc, c'est le tenon de base, quoi. Tiens, c'est bizarre, ça. Tac. Et on va placer des briques fromages au niveau des épaules. Enfin, de ce qui va devenir les épaules à ce niveau-là. Et je les mets n'importe comment. C'est ici que ça va. Enfin, j'en ai mis une n'importe comment, plutôt. Donc, ça donne ça. Et on va placer, donc, encore des briques de snot. Donc, on a une belle forme toute propre. Je me rends compte qu'il n'y a pas de cockpit, d'ailleurs. Enfin, de commande, on va dire, plutôt. Ce qui est dommage. On va venir placer ça. Ici. Ces briques que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Enfin, ces pièces, plutôt. Je vais en remontrer de près. Ce genre de pièce qui est assez utile, je trouve. Pour donner des bonnes formes. Et qui fait très légo, au final, quand même. Alors, ça, c'est bon. Et on va venir placer une grande pièce comme ça. En forme de V, donc. Alors, par contre, je tiens à dire que dans le dessin animé, la série, quoi. C'est cette partie-là qui s'ouvre, en fait. Dans le cockpit pour laisser rentrer Samurai X. Donc, ça fait un petit peu bizarre de voir, comment dire, de voir le truc totalement fermé, quoi, au final. Ce que je vais faire, je pense que je vais m'arrêter après chaque sachet. Donc, on est bientôt à la fin du sachet. Donc, je préfère vous prévenir. Comme ça, ça me permet de coller les autocollants. Parce que là, on est presque à 20 minutes. Alors, ensuite. J'en suis là. Ok, d'accord. Là, il y a ça à placer. C'est bien parce que ça permet de terminer la forme et ça permet de conserver la couleur noire. Donc, ça fait ça, en fait. On va placer ensuite le disque Ninjago. Donc, c'est le disque de toupie de cette année. La preuve, voici la toupie de Samurai X avec le disque de couleur rouge. C'est le même. C'est vraiment la même pièce. On en aura d'autres dans la vague 2, d'ailleurs, des disques. D'ailleurs, je ne sais plus si la vague 1,5, comme j'aime à l'appeler, avec seulement Kai Zadix avec son épée et l'autre, le serpent à deux têtes, je crois. Je ne sais plus si... Ah, je ne sais plus si il y a un serpent à deux têtes. Il n'y a pas de pub là-dedans pour nous montrer ? Attendez. Ah, voilà, la pub. Non, ce n'est pas un serpent à deux têtes, je pense. C'est un serpent simple. Un serpent simple rouge. Oui, c'est celui qu'il y a dans... C'est Feng Shui, je crois. Celui qu'il y a dans l'hélicoptère. C'est ce que je considère comme un 1,5, mais je ne sais plus s'ils ont des nouveaux anneaux. Il faudrait demander plutôt à l'Otherkiller, en fait. Parce que ça, je ne m'y connais pas. Oui, bon, je vais continuer plutôt. Au lieu de parler, parler, parler. Oui, il faut... C'est ça. Là. Donc ça, c'est des compteurs de points, entre autres, compteurs de points Glatorian. Ils étaient déjà utilisés dans les 7 techniques en tant que roux pour les... Comment dire ? Les... 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 Les chenilles de... De je ne sais plus quel set, d'ailleurs. Alors, attendez que je le mette bien, quand même. Hop. Voilà. Et au milieu, c'est là que viendra se placer l'autocollant, en fait. C'est à ce niveau-là. Il y a un autocollant qui vient se mettre là. D'ailleurs, je tiens à dire que ce détail sur la série, il est rouge. Et l'autocollant est différent. Donc ça fait un peu bizarre. Enfin, l'autocollant, le design sur le torse est différent. Donc bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ensuite ? Je parle trop, franchement. Ça déconcentre et... Hop. On va placer... C'est des petits détails qu'on va placer des sortes de cotes de maille, un peu. Hop. Comme ceci. Et bien entendu, de chaque côté, parce qu'il est à peu près symétrique, en fait. À peu de choses près, il reste principalement symétrique. Donc voilà. Et il nous reste quelques pièces. Ok. Donc ça, c'était une pièce qui était apparue en première vague 2011, pour les dragons, principalement. On va attacher ça, et placer deux petites pièces sans tenon, comme ceci. Et on va l'accrocher... Hop. Excusez. Ici. Voilà. Comme ça. À l'arrière, on va venir placer des 1x6, ce qui permettra de renforcer la structure, je pense, principalement. Et d'éviter à cette partie-là de bouger, aussi. Et enfin, donc, on va faire les côtés des... Ah, j'ai dû oublier quelque chose, parce que je vois que... Je pense savoir où. Ouais. C'est ici. J'ai oublié d'en mettre une, ici. Je me disais, ça me semble bizarre qu'ils en aient mis une en plus de ce genre de pièces. C'est pas leur style. Donc oui. Pour les jupes, c'est tout bête. C'est du 2x4, plus 2 pièces 1x2 avec clip. Et on attache le tout à ça. Et on vient le placer, donc, sur pivot, grâce au clip prévu à cet effet. Et d'ailleurs, j'ai encore oublié des choses, apparemment. Ah non. J'ai dit des bêtises. Surtout qu'en plus, vu les pièces qui restent, c'est-à-dire une de chaque. Avec 2 fromages, un rouge métro et un gris foncé. Et 2 pièces dorées, une sans tenon et une avec tenon. Je ne compte pas les pièces qui sont utilisées pour... Parce qu'il y a 2-3 doubles aussi pour les figurines. J'en parlerai sûrement à la fin. Donc on a ceci, en fait. Sans les autocollants, ça donne ça. Donc on se retrouve bientôt pour la partie numéro 2. Je pense que je posterai tout le même jour. Donc on aura tout en même temps. Voilà. Allez, à tout à l'heure.